Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer et nous retrouvons donc le Paris Saint-Germain contre le LOSC. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Et coup d'envoi de ce match. Marquinhos. Oh ce jeu de passe quel régal et ce ballon sur l'aile. Un bon ballon dans la profondeur. Oh la tête. Et ça va au fond. Le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent. Et oui tout repose sur la détermination c'est ça les grands joueurs. C'est vraiment un beau coup de tête il a progressé dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est bien joué ça comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. J'ai l'adapté. J'ai l'adapté. J'ai l'adapté. J'ai l'adapté. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Cavani, Marco Verratti, il choisit la base sur l'aile, il est tout seul, il y a peut-être un coup à jouer, oh l'occasion ! Draxler, oh l'énorme occasion de la tête ! Oh franchement c'était pas le plus dur à mettre celui-là, il en a marqué des beaucoup plus difficiles, quel mauvais choix ! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon, et le ballon qui est remis dans l'axe, il joue au retrait. Rabiot, le jeu repart vers la droite, il essaye de faire la différence côté gauche, et c'est directement récupéré. Le Paris Saint-Germain, qui mène toujours 1-0, et qui contrôle le ballon plutôt tranquillement. Ça va vite, oh s'il lève la tête ! Oh quel geste ! C'est une remise en jeu. Marco Verratti. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Repiqué dans l'axe peut-être. Pastore, Rabiot, pour trouver la faille dans la défense ! Cavani ! La passe était parfaite, c'est du gâchis ! Il va sans vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or ! Et ils essaient de repartir de derrière. Il écarte, il joue sur l'aile ! Elle passe l'obé ! Oh il l'a récupéré ! Benzia ! Oh la maîtrise ! Quel bonheur pour les yeux ! Lille qui peut construire. Joli travail à deux. Ouverture vers le poteau de corner. Il a trébuché sur cette intervention. Allez, c'est dangereux ! Et il trempe le gardien ! Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant ! Passez-vous ! Sul divided ! Lil ! Polic ! Passez ! et ça repart du rond centre à l'égalité parfaite et voilà ils ont égalisé on va voir maintenant si garde cette dynamique elle passe l'aubée sur l'aile il y avait danger mais il a bien jailli il est lancé vers le poteau de corner il y a danger il allonge bien joué pour pouvoir repartir autour du gardien de jouer il décide d'allonger le jeu quelle séquence de passes collègues effectivement c'est parfait on voici cavali il s'impose physiquement dans ce duel oui il y avait bien faute quelle parade exceptionnelle il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière il fait l'arrêt qu'il faut c'est la pause une pause bien mérité pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici c'était une première période très agréable on a vu deux buts des occasions et tout reste à faire dans la seconde voilà c'est reparti il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasion et je pense qu'avec un peu plus de réussite ça pourrait faire pencher la balance ça revient dans l'axe l'île qui essaye de construire récupération sans se livrer c'est bien joué le paris saint-germain cherche l'étincelle voici cavali cavali joli tir ça méritait d'aller au fond il y a mis du coeur mais il était loin quand même et marqué à cette distance ça restera on sait de quoi il est capable c'est vraiment à jouer à part du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie l'île qui procède à un changement el gazi qui entre ça va sans doute ajouté un peu de vitesse meunier c'est osé pastoré marco verrati en retrait pour repartir proprement l'île qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut vous avez raison grégoire j'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos à son profondeur est si vite arrivé vous savez la surface était sur peuplée pour le coup impossible de déclencher un tir correct il récupère le ballon c'était un bon pressing qu'elle passe c'est joué long attention il est bien la dernière personne qu'on veut voir au déautour de sa surface c'est un poison c'est un véritable cauchemar de défense il s'enfonce côté droit il joue dans l'espace oh l'interception meunier qui a offert cette passe décisive ce ballon bien dosé ce ballon bien dosé ce contre peut très bien aller au bout ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi ça joue à gauche benzia débordement côté gauche le bon jaillissement il y a du jeu il y a du dynamisme malheureusement ça reste stérile long ballon dans le sens du jeu un ballon intéressant les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance lille qui récupère ce ballon ça joue à gauche oh quel geste il faut y aller plus de temps à perdre ça joue à gauche benzia il se bat quelle détente il manquait pas grand chose là oh la la pas de balle ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe un peu de sang dans les deux équipes c'est fini le match est terminé et ce match se termine sur ce score nul mais franchement on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre on a eu droit à un vrai beau spectacle de foot alors dites moi dites nous qu'avez vous pensé de ce match c'est un match nul c'est certain